Salut. Romain, Miguel, bonjour. J'ai donc appris que vous allez nous quitter, que vous allez partir vers d'autres horizons, vers le Québec. Mais déjà dans un premier temps, quel est votre parcours à l'EBTP ? Moi, j'ai fait un bac STI 2D spécialité architecture et construction à l'EBTP. Et ensuite, j'ai continué avec un BTS 3D public en formation en alternance. D'accord. Et vous, Romain ? Moi aussi, j'ai fait un bac STI 2D spécialité architecture et construction et un BTS en travail public en alternance GFH. D'accord. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a donné envie de partir ? En fin de compte, on nous a proposé le partenariat avec le cégep de Rimouski. Et comme à la fin du BTS, soit on pouvait faire une licence, soit aller travailler. Je trouvais ça intéressant de pouvoir partir dans un autre pays et avoir une expérience un an sur un autre continent. C'était surtout pour avoir une expérience étrangère, surtout au Canada pour tout ce qui est travaux publics et génie civil. C'est un pays qui est très réputé pour ce domaine-là. Du coup, c'était pour prendre un peu la température là-bas. D'accord, d'accord. À quoi vous attendez-vous sur place ? Au niveau de votre scolarité, au niveau de vos expériences qui seront multiples ? Puisqu'il y a beaucoup d'activités qui sont proposées au niveau de l'établissement par lui-même ? À ce niveau-là, on ne s'attend pas à grand-chose non plus. Mais on a vu que le cégep de Rimouski était bien équipé et qu'il disposait de nombreux matériels nécessaires afin de poursuivre nos études dans le meilleur cadre possible et dans le meilleur environnement possible. D'accord. Et après cette année, cette année qui sera diplômante, puisque vous y allez pour un DEC génie civil, qu'est-ce que vous envisagez ? Est-ce que vous êtes prêt à rester là-bas ? Est-ce que vous revenez chez nous ? À la fin du diplôme ? À la fin du DEC. Après, ça dépend du pays, des opportunités qu'on peut avoir là-bas, si la vie là-bas est agréable par rapport à la France, et les opportunités d'emploi qu'on peut avoir. Elles sont certaines, je crois. On parle de 5 offres par étudiant. Après, c'est surtout, on verra l'année prochaine, on prendra la température. Et si ça se passe bien, pourquoi pas rester là-bas et avoir une expérience professionnelle là-bas ? C'est difficile de savoir comme ça. De prime abord. En parlant de température, justement, comment allez-vous gérer le froid ? Puisque c'est aussi une énorme différence par rapport à notre mode de vie habituel ? On va changer nos habitudes. On va changer nos habitudes et prendre des précautions. Après, c'est une question d'habitude, je pense. Si les Québécois, ils ont trouvé une solution de s'adapter, je pense que c'est possible. Vous allez la suivre. Bon, bien écoutez, bravo. Je vous félicite pour votre parcours à l'EBTP, puisque vous êtes avec nous déjà depuis visiblement 4 ou 5 ans. Et puis, on vous souhaite une bonne continuation au Québec. Merci beaucoup. Au revoir, messieurs. Au revoir. Au revoir.